Salut les fans, c'est la fin de votre nouvelle vidéo Lego Mok. Aujourd'hui à Mok Ninjago Dragon Rising saison 2. Donc attention, spoiler, si vous n'avez pas encore vu la partie de la saison 2, je vous invite à aller tout de suite la regarder, puisque déjà c'est très bien, et ensuite que ça va vous spoil simplement, je vous invite derrière à revenir. Donc pour ceux qui sont encore là, ou juste qui n'ont rien à faire du spoil, et bien nous apprenons l'existence d'une nouvelle technique dans Ninjago, afin de contrer, et ça ce n'est pas un spoil, le Speed Destructeur. Je veux bien évidemment parler de la technique du Dragon Rebelle. Alors ça c'est la version de Nia, effectivement, puisque je n'ai pas encore le set de Kai, mais globalement c'est la même technique à chaque fois. Alors vous allez me dire, mais Lego a déjà sorti un set pour représenter cette technique. Je suis d'accord. Sauf que, mis à part les lancers, et mis à part que ce soit une très bonne fonctionnalité d'ailleurs, ce n'est pas vraiment très représentatif de ce qu'est vraiment cette technique. Donc du coup je me suis dit, je vais prendre le set de Nia, et je vais le modifier, afin de le rendre beaucoup plus accurate, finalement réaliste, à ce qu'on voit réellement dans la série. Tout d'abord, il y a ce moule de tête de Dragon, qu'on va retrouver sur les trois sets qui sont sortis, la version de Kai, la version de Nia, et la version de Harid. Pour ce qui est ensuite du torse, ce sera des accroches, des plates, de la couleur de la tête. Globalement, avec la courbure. Ici, vous aurez besoin de la pièce de Toupie Evo, notamment, parce que je l'ai prise dans le set de la Toupie de Lloyd Evo, afin de pouvoir y glisser celle-ci. Alors ça, c'est la version Dragon Master, de 2018, ou alors de l'Hajutsu, c'est vous qui voyez lequel vous voulez démonter. Pour ce qui est des ailes, parce que ça a des ailes Evo simples, et les griffes. Alors les griffes, comme ça, avec accroche, vous pouvez les remplacer si vous voulez, et si vous les avez surtout, dans les griffes de la gamme d'Ishima, notamment de la saison 3, par rapport à la glace et au feu, parce que ça existe, simplement. Donc c'est plutôt cool pour les remplacer, et pour donner un effet haut à chaque fois. Et donc vous pouvez y placer une minifigue, pour donner cet effet volant. Voilà. C'est un petit peu ma version de la technique du Dragon Rebelle, en version un peu plus accurate, si on veut. C'est pas parfait non plus, parce qu'il y a des petites imperfections, il y a un peu de noir un peu partout, donc ça gâche un peu le côté haut, effectivement. Maintenant, je veux dire, on n'est plus assez près, très honnêtement, et c'est un peu plus représentatif tout de même, que la version qu'avait pu faire Lego, notamment, avec... Ouais, c'est pas non plus ultra solide, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Mais voilà, ça permet d'avoir une version un peu plus représentative que ce qu'avait fait Lego, et c'est toujours un bon point. Donc voilà un petit peu pour la vidéo sur ce box, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne souvitez pas à venir sur les pensées, à avoir fait un poste communautaire, et voilà. Du coup, c'est Dérif Chabu qui vous dit, Bye bye ! Sous-titrage ST' 501